Et les scientifiques nous disent, en fait on n'est que dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant il y a les scientifiques qui disent, oh regardez il y a un grand vide à 200 mètres, effroi, sidération. Par contre l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, regardez là sur la gauche il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. Si, on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous c'est l'humanité. Donc c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Donc cette gravité absolue, on en parlera sans doute, moi je n'ai pas de remède miracle pour la conjurer, mais ce que je sais c'est que si on continue comme ça, on ne va pas continuer très longtemps. Mais dans mon travail à moi, je pose l'hypothèse que ça soit aussi la fin tout court. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents. Parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune. Tout dépend de ce qu'on attend. Si on attend des conséquences vivables pour l'humanité et la plupart des espèces animales, c'est vraiment, vraiment, vraiment maintenant. Mais c'est maintenant en force. Ce n'est pas simplement de dire à partir de maintenant, on va croître moins vite dans nos émissions de carbone. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est on décroît à partir de maintenant. Parce que si on décroît à partir de maintenant, la température continue de monter pendant 100 à 200 ans. C'est des effets à très long terme. Donc, oui, c'est sûr que si on veut limiter la casse, il faut aller très vite. Ça n'en prend pas du tout le chemin. Moi, je pense que c'est peut-être quand on est très près du précipice, quand des millions de gens se disent « ça sent mauvais, ça devient très grave », c'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à faire bouger les choses. La question, c'est jusqu'où on va aggraver la situation ? Ou plutôt, à quel niveau on va réussir à endiguer le réchauffement climatique ? Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction. Je parle du climat. Dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les courants océaniques, etc. Et ils disent qu'il y a trois sortes de grandes boucles de rétroaction. Les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus de plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction. Ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve, hot house earth. Sur le plan écologique, nous avons passé des seuils qui montrent que quoi qu'il se passe demain, il y a des choses irréparables. De la même façon que quand vous cuisez un peu trop votre gâteau et qu'il est noirci, vous ne pourrez jamais récupérer les ingrédients pour en faire un autre. Le principe d'irréversibilité s'applique aussi aux dégâts que nous avons faits sur l'environnement, quelles que soient les technologies que nous déployons désormais. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, « Si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. » Plus de 10 000 ans. Je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui, au bout de quelques siècles, je parle bien des déchets hors plutonium, les autres, au bout de quelques siècles, ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. Je pense que nous sommes devant des grandes tendances, des tendances de fond. L'essentiel, c'est très clair, provient de l'augmentation de la population, 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France, c'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, la pollution énorme des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante, qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations. Mais là, on ne parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à un milliard. Et ce n'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. Et donc ça, ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant, venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus, les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Le plus évident, je pense que c'est les événements climatiques extrêmes. Donc ce que nous disent les climatologues, c'est plus on réchauffe la planète, et plus on a une multiplication et une intensification de ces événements-là. Donc c'est les cyclones, les tempêtes, les sécheresses, les inondations. Les déplacements de population ? Alors du coup, ça c'est les impacts secondaires dus aux premières. C'est aussi une baisse des rendements agricoles. C'est la montée des océans. C'est que le permafrost lâche des quantités de méthane. Le méthane, il dure moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave. Son effet de serre est 14 ou 20 fois plus important suivant. Donc ça fait partie de ces... On est dans un cercle vicieux. Au rythme actuel, dans pas très 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 longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de sixième extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces. Il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Et la cause de ça aujourd'hui, ce n'est pas le réchauffement climatique. La principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout en fait. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, même, il meurt. Le MIT rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid. Donc, pour maintenir notre cerveau et notre foie à température correcte, on évapore de l'eau. Quand il fait chaud, on évapore. Ça marche, sauf si l'air est en même temps trop chaud et trop humide. Et donc, si l'air est en même temps trop chaud et trop humide, l'évaporation, ça ne marche plus. Et donc, le corps humain monte en température. Et c'est insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu pendant quelques jours ce genre de canicule en Chine. Il y a un peu de fraîcheur qui se plaquait sur le sol en espérant un peu de fraîcheur, qu'il ne trouvait pas. Parce que quand jour et nuit, et jour et nuit, il fait trop chaud et trop humide, on pète les plombs, ça n'est pas possible. Ah non, mais attends, il y a trois manières de mourir en masse. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les trois manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des mots gentils, théoriques, des chiffres de scientifiques. Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur trois choses. Guerre, maladie et famine. Et les trois sont interconnectés et se nourrissent l'une et l'autre. Il peut y avoir des causes climatiques, on n'arrivera pas à dénouer toutes les causes, mais ça termine toujours comme ça. On peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir en fait, pour ne pas s'auto-sucider, pour résister, pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Le problème, c'est qu'il manque plusieurs ingrédients, et on les détaille dans le livre. Pour qu'il y ait entraide dans un groupe, il faut qu'il y ait sentiment de sécurité, qu'on se sente bien avec les autres dans le groupe. Ce n'est pas gagné au niveau international, parce qu'on sait qu'il y en a qui trichent, il y a des services secrets, tout ça c'est le bordel. Deux, sentiment d'égalité, d'équité. On en est loin. Quand tu as les Etats-Unis, tu as cinq pays qui ont le droit de veto, enfin déjà, au niveau de l'ONU, il n'y a pas du tout d'équité. Ce qui empêche la mobilisation, c'est plusieurs choses. C'est que le dérèglement climatique, c'est abstrait. En tout cas, la manière dont on l'explique le plus souvent. En plus, c'est global, donc on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est impalpable. Et ça provoque du coup un effet de sidération et un sentiment d'impuissance. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux à comprendre la gravité du problème, mais en même temps à se dire que ce n'est pas foutu. Il faut grandir à l'intersection. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris la gravité du problème, et puis parmi ceux qui ont compris la gravité, il y en a qui se résignent en pensant que c'est foutu, qu'on n'y arrivera pas. Donc l'enjeu, c'est de mettre les gens en mouvement. Partout où je vais, je ne suis pas là pour faire une conférence, mais pour trouver des alliés. La résignation, tu peux t'appuyer sur sur ce qui leur a fait perdre espoir. La colère, tu peux t'appuyer dessus. Et tu peux la transformer. L'indifférence, c'est le pire. Je ne vois pas ce que tu as exploité dans l'indifférence. Ça s'appelle une catatonie émotionnelle. Mon seul espoir, mais peut-être il est utopique, mais je n'en trouve pas d'autre en fait. Je me raccroche à ce que je peux. C'est de dire, on est déraisonnable à l'échelle individuelle, mais on est quand même assez raisonnable pour dire oui, il faut que quelque chose me régule. Si on n'est pas capable de faire même ce petit pas qui est d'appeler pour un régulateur global, alors je pense qu'on est vraiment foutus. Je ne vois pas de solution. Je ne sais pas comment on peut faire. On vit au jour le jour. Parce que si on essaye de regarder vers le futur, on est angoissé. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais aussi, les politiques, elles ont perdu le sens de la prospectise, le sens d'une voie vers l'avenir. On cherche simplement un peu plus de croissance. s'il y a la croissance, un peu plus de PIB. Donc moi, je crois qu'il faut... Le but, l'enjeu qu'on a face à nous, ce n'est pas de revenir à un passé fantasmé qui n'a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bienheureuse. Je crois que ça n'a jamais été le cas, en fait. Il faut vraiment inventer un avenir radicalement autre. Donc c'est un truc extraordinairement difficile. Et ça n'en prend pas du tout le chemin, puisqu'en ce moment, tous les voeux sont des voeux pieux. Et donc je pense qu'on a inventé un truc, qui est la politique. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que justement, c'est ce qui fait que, quand on est trop faible pour se limiter par rapport à certains types d'actions, on invente le politique et le juridique qui sont là pour nous dire, ça, tu as envie de le faire ? Tant pis, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. Il faudra continuer à batailler après. Mais les marges de manœuvre les plus importantes, elles sont dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc en même temps qu'on développe les alternatives, il faut empêcher ces grandes multinationales de détruire. Parce que sinon, nous, les alternatives, ce qu'on construit avec les alternatives, va se faire balayer par le dérèglement climatique qu'on n'aura pas réussi à indiquer au niveau global si on ne stoppe pas ces puissances de destruction. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que s'opposer, s'opposer à Total, s'opposer à Arriva, s'opposer à Monsanto, mais si tu ne proposes rien comme alternative, on est dans quelque chose de stérile. Mais beaucoup de gens comprennent ça. Je crois qu'en fait, quand on ne prend pas les gens pour des cons, souvent, ça marche. Mais il faut un peu de temps. Bon, il y a plein de niveaux d'action. Pour moi, pour le commencer, je pense qu'il faut commencer assez simplement. Le combat écologique, moi, je ne commencerai pas par là. Commencer, un, c'est consommer moins. Je ne sais pas s'il faut faire la guerre aux entreprises. Je pense qu'il faut tous changer nos comportements. Que tous, on doit se demander, voyons, est-ce que je peux manger moins de viande ? Est-ce que je peux me dire que je ne prends plus jamais l'avion ? Est-ce que je peux me dire que je ne prends la voiture que quand c'est vraiment indispensable ? Et que je pense qu'il faut changer les règles du jeu, augmenter le prix du carbone, et qu'il faut donner des financements ? Faire sentir, donner à voir quel type de société construit ses alternatives peut susciter le désir chez les gens. Et donc ça, c'était un moteur. Plutôt que de dire aux gens « On court à la catastrophe, donc réagissez. » Et en voyant que ça crée cet effet de sidération, c'était de dire « On n'y pas qu'il y a la catastrophe. » Mais les solutions existent. Et en plus, elles dessinent ce type de société. Dans lequel, nous, on voudrait aller, même s'il n'y avait pas de dérèglement climatique. Il y a un certain nombre de climato-sceptiques et un nombre beaucoup plus grand de personnes qui ne sont pas climato-sceptiques, mais qui n'ont quand même pas vraiment compris la réelle urgence et la réelle gravité du dérèglement climatique et qui ne se sont pas engagées dans les alternatives, le changement de mode de vie qu'on a besoin de faire pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Donc je pense que l'énergie, il faut la mettre à convaincre ces personnes-là. Et donc, ce que je dirais vraiment aux jeunes, c'est « Quelle que soit la route que vous empruntez, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, même si ce n'est pas rentable, même si vous n'y voyez pas de retour immédiat, de bénéfice immédiat. » Mais je veux dire, le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. La situation écologique est ce qui détermine tout le reste. Donc, des fois, je trouve, qu'il y a quelque chose d'assez dérisoire à mener des batailles avec énormément de détermination, si on ne fait pas le lien avec l'horizon commun, qu'est le nôtre, de « Est-ce qu'on va pouvoir juste continuer à vivre sur cette planète ? » On est en train de résister pour garder des droits ou de se battre pour avoir des droits qui, de toute façon, seront balayés par des forces qu'on ne maîtrise pas, qui sont celles de la nature qu'on dérègle. Ça va être dur, mais ça va être dur. Mais voilà. Si on avait la certitude que ça n'arrive pas, on ne ferait rien. Si on avait la certitude que ça arrive, qu'en 2050, il n'y a plus l'humanité, on ne ferait rien. Ce qui compte, c'est l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a une pulsion de vie, une pulsion de mort. C'est pour ça qu'on va se bouger et on ne sait pas du tout ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a plus l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a plus l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a plus l'incertitude.